Mon maître, duc d'Aragon, vous êtes ivre de nouveau ? Yep ! Vous n'êtes pas sans savoir qu'à terme la boisson est mortelle ? Parfait ! Il y a des choses en moi que j'essaye de tuer. Mon maître, je ne peux retarder ce moment plus longtemps. Je vous ai suivi sans poser de questions depuis Aragon, mais j'ai maintenant l'impression de manquer à mon devoir en gardant le silence. Parle, Dandelion, parle ! Pourquoi un seigneur d'Espagne irait-il se terrer dans une taverne d'Italie ? Il ne s'agit pas de se terrer, mais de se noyer dans une bouteille, peu importe le pays. Monseigneur, vous ne répondez pas à ma question. Oh, c'est à moi que tu parles, Dandelion ? Monseigneur ! La vérité, c'est que je ne réponds plus au titre de duc d'Aragon. Que dites-vous ? Nous avons quitté l'Espagne avant que la rumeur atteigne tes oreilles ou qu'elle ne se propage en Italie. Je ne suis plus duc d'Aragon. Comment avez-vous bien pu perdre votre titre de duc, vous qui êtes si bon et si juste ? Le roi, dans son immense sagesse, et en raison de la crise économique qui paralyse l'Espagne, a procédé à des suppressions d'emplois. Il a décidé de brûler Aragon, dont le rendement à son goût est insuffisant. Mais c'est de la folie ! C'est, dit-il, une solution civilisée. Ce n'est ni une solution ni civilisée. Des milliers d'hommes et de femmes sont nulle part où aller. Je suis toujours duc. C'est Aragon qui a disparu. Et le bon sens de ce monde est la solidarité et ma sobriété avec. Si nous parvenions à marier votre fille, peut-être que la dot de votre gendre, que votre enfant ne manquerait pas de partager avec vous, pourrait vous sortir de la misère où vous vous trouvez. Ah, les résolutions des jeunes gens ! J'ai passé l'âge d'avoir cette énergie-là. C'est le problème des désirs profonds. Ils sont si bien enracinés dans notre âme que seule leur nécessité se présente à notre conscience et à notre cœur. Mais le courage et la motivation, elles, nous restent invisibles. Ainsi, nous remettons tout perpétuellement au lendemain, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lendemain. Tel est le fléau de l'homme. Cette disposition de l'âme qui nous rend agréable la bouteille, alors que tout ce qui en vaut la peine est difficile. Certes, tout cela est vrai. Mais tant que j'ai l'énergie de la jeunesse, je vous servirai comme un valet-sers-son-maître. Euh... Je ne vois qu'un léger problème à notre entreprise. Quel est-il ? C'est que... Euh... Eh bien ? C'est assez embarrassant à exprimer. Tu peux... Parler librement. Je suis prêt à tout entendre. Vous m'en voudrez dès que je l'aurai dit. Mais non. Promettez-moi de ne pas vous fâcher. De quel droit pourrais-je me fâcher ? Je n'ai plus de sous pour te payer, tu n'es donc plus mon valet. La seule richesse que je possède est mon titre usurpé de duc d'Aragon, qui me permet tout au plus de mettre toutes mes consommations faites au maudit grelot sur une ardoise qui n'a pas de fond. Et bien sûr aussi Liliane, ma petite fille chérie, le soleil de mes nuits. Euh... C'est d'elle qu'il s'agit. Ah, n'est-elle pas la plus belle femme du monde ? Eh bien... Ou tout du moins du monde connu. De l'Europe, au moins. Bah... De l'Italie ? Disons que... De la Toscane ? Liliane est la plus belle femme de votre famille. Euh, oui. Elle est la seule femme de ma famille depuis la mort de sa mère. Et... Il est vrai de dire qu'il y a de grandes chances pour que la beauté que vous lui trouvez tienne seulement de sa ressemblance avec sa mère. Que dites-vous là, vil grodin ? Que ma fille est laide, moche, difforme, porcine, poilue ? Venez ici, que je vous donne le bâton. Monsieur, je ne suis plus votre valet ! Alors nous nous battrons comme deux compagnons de beuverie, mais sur mon honneur, nous nous battrons. Je dis juste qu'au vu de son... apparence, il sera très difficile de lui trouver un mari. Enfoiré ! Mon bon duc, vous perdez la tête ! Apprête-toi à perdre la tienne ! Comment oses-tu insulter Liliane ? Ma Liliane !